... On parle comme s'il était là. J'ai un téléphone où il y a encore son numéro. Parfois j'ai du mal, je regarde son numéro et je me dis est-ce que je dois appeler ou pas. Tous les jours, on a toujours une pensée pour lui. On accepte ça, on accepte ça difficilement. C'est très difficile de parler de ça. Rouvrir les plaies, 14 ans après, est une faveur qui nous a été faite. Nous sommes allés rencontrer des proches de Marc-Vivien Fauté, d'anciens coéquipiers, sa femme Marie-Louise et des témoins qui étaient à Gerland ce 26 juin 2003. Ils ont accepté de se livrer, malgré la peine indélébile, pour rendre hommage à cet homme qui s'est éteint, là où il brillait, sur un terrain. En juin 2003, Marc-Vivien Fauté est un milieu de terrain de 28 ans, au gabarit impressionnant passé par Lens, West Ham et Lyon. L'OL vient de le prêter une saison à Manchester City. Fauté, 62 sélections, s'est imposé comme un des piliers des Lyons indomptables. Un leader discret, un capitaine, officieux. Nous avons joué en 1993 un match crucial Cameroun-Zimbabwe. C'était son premier match d'ailleurs et puis on partageait la chambre. Ce jour où on avait été qualifiés et qu'il y avait jour férié le lendemain par notre chef de l'État, Marc n'est pas sorti de sa chambre, il est resté dans la chambre. Finalement, quand vous qualifiez, c'est boîte de nuit, c'est dîner, c'est un peu de tout. Mais lui, il est resté concentré, il n'est pas sorti. Lors de la Cannes 2002, à la finale contre le Sénégal, le début du match était quand même difficile pour nous. Les dix premières minutes de Sénégal, ils ont poussé. Et même nous, on a eu peur, à un moment donné, on se disait, est-ce qu'on va s'en sortir ? Et voilà, à la mi-temps, il a poussé un cri de gars, il a dit, les gars, on est là. Donc il nous a apporté une motivation supplémentaire pour qu'on puisse arriver, n'est-ce pas, à gagner ce trophée. On avait régulièrement des problèmes des primes. Donc pour jouer à un tournoi, il fallait toujours discuter et renégocier les primes. Ce n'était pas évident. Et on avait pris l'habitude de faire des grèves. Et après deux, trois, quatre heures, il se lève et il dit, bon les gars, on fait ça, ça et ça. Et tout le monde se tourne et on est parti. Marc Vivien, quand il prenait la parole dans le vestiaire, personne ne disait plus rien derrière. C'était un peu, j'étais comme un guide. Cette demi-finale Cameroun-Colombie se joue à Lyon, sa ville, où sa femme et ses trois enfants sont restés vivres. Clin d'œil du destin. Il jouait à Lyon, il jouait chez lui à Gerland. Donc je crois, de là où il est, qu'il était vraiment plus qu'excité. Il y avait maman, ma belle-mère, son petit-frère, les cousins et puis certains amis, les jeunes membres de la famille. On avait quand même une bonne petite délégation. Depuis la veille, Fohé est souffrant, gastro-entérite carabinée. Le jour du match, on en a parlé. Il m'avait appelé, il m'avait dit qu'il ne se sentait pas bien. Et juste, quelques temps avant de prendre le bus, il m'a dit que je n'aurais pas la première mi-temps. Mais tu ne le dis à personne, vous venez comme d'habitude, parce que je ne suis pas un très grand fond. Je sais, pour avoir été là, qu'à un moment, il s'est plaint qu'il n'était pas à l'aise. Donc je l'ai vu boire un verre de coca, c'est tout. Fohé est finalement titulaire. Gerland est une fournaise, 30 degrés encore au coup d'envoi, à 18h. Le Cameroun mène 1-0 à la pause. Dans le vestiaire, Fohé prend la parole. Toujours le même mot d'ordre, tristement prophétique cette fois. Quand on prépare un match, ils disaient que ce match, on doit le gagner pour le peuple camerounais. Même s'il faut qu'on laisse notre peau, même s'il faut qu'on meure pour le maillot des lions. Ils disaient tout le temps ça. La fameuse phrase qui a été dite, selon laquelle même s'il fallait que quelqu'un meure, décède sur le terrain. Oui, il l'a dit. Je me rappelle, à la deuxième mi-temps, j'ai dit, pourquoi on fait rentrer Fohé de nouveau? Puisqu'il m'a dit qu'il va jouer une seule mi-temps. Quand il est rentré, il avait les mains aux hanches. Et j'ai crié, sortez Fohé. Il est reparti, si je ne me trompe pas, une deuxième fois. Il est rentré, j'ai dit, il ne met jamais les mains aux hanches. C'est la deuxième fois qu'il met les mains aux hanches. J'ai dit, il ne met jamais les mains aux hanches. J'ai suivi tous ses matchs à domicile pendant toute sa carrière. Je voyais tout. Même le nombre de fois qu'il crachait, je lui disais. Je lui disais, tu as fait ça, tu as fait ça. Je voyais tout. Alors je le suivais. Je regardais et je savais qu'il n'était pas bien. Je le vois tomber. Il s'écroule au rond-point central. On n'a pas conscience que c'est quelque chose de délicat, d'hyper fort. Je pense que personne de nous n'a réalisé ce qui s'est passé. On continue le match, on se dit que c'est une fatigue passagère. C'est un coup et qu'il va revenir. En fait, Marc-Vivien Foué vient de faire un arrêt cardiaque. L'autopsie révélera une malformation congénitale. J'ai vu Marc sur le brancard. La main retournée qui traînait au sol. J'ai compris que c'était très sérieux. Et que, à moins que ce soit un miracle, ça devait être très compliqué. J'ai regardé sur les écrans, j'ai vu les yeux, je le sais, j'ai compris que c'était la fin. Notre première crainte, d'un point de vue média, c'est qu'il y ait un photographe ou une caméra de télévision. Je suis les secouristes avec le staff médical du Cameroun. Est-ce que la famille est prévenue ? Est-ce qu'elle est en train d'arriver ? Si elle arrive, il faut la tenir à l'écart parce qu'il faut laisser le corps médical faire son travail. Je sors les barrières, le stade, je l'escalade parce que je ne vois même pas comment il faut ouvrir le portion. J'escalade, je tombe, je... Je contonde, j'arrive au même moment que les pompiers. On me demande, je ne peux pas avoir accès. Je leur dis, c'est mon mari qui vient de tomber. Et là, on me laisse passer. Après, je suis face à une barrière où je ne peux plus avoir accès. Je reste, j'entends, j'entends, j'entends. Il y a Roger, mais là, qui passe, il pleure. Je me dis, il est très blessé et tout. J'appelle, j'appelle, il n'y a personne qui vient vers moi. Et il y a un monsieur qui sort et qui vient là et qui dit, Marc Vivien est décédé. Comme ça. Ça a traîné, je ne sais pas combien de temps pour moi, c'était comme une éternité. Ça a traîné, ça a traîné. Après, on m'a amené le voir. Le match est terminé. Nous tous, nous sommes allés célébrer la victoire. Nous ne savions rien. Nous ne connaissions pas ce qui s'est passé. Nous sommes rentrés dans le vestiaire. On en est ressortis pour aller faire le déclassage. Et c'est à peine, en terminant le premier tour, que certains collègues s'effondraient en larmes. J'arrive dans le couloir et j'ai un souvenir. Les deux équipes, donc la sélection camerounaise et colombienne, tous les joueurs qui se font face les uns aux autres, prostrés, assis dans le couloir des vestiaires de Gerland. Et complètement abattu, je n'entends pas une mouche volée. Paris, une heure plus tard, France-Turquie, l'autre demi-finale. La nouvelle s'est répandue. Il fallait être là. Ça a été, honnêtement, ça a été un moment très difficile et très douloureux, que ce soit surtout pour, bien sûr, pour Greg Coupé, parce qu'ils le connaissaient, ils jouaient ensemble. Faut-il disputer la finale ? Comment jouer au foot trois jours après ça ? La vie d'un autre humain passe avant tout et les uns perdus, on était sans force. Mais oui, on a pensé aussi à ça, le combattant qu'il était, l'envie de gagner, l'envie de se surpasser. Et on a dit le meilleur, un moment de lui rendre hommage, c'était faire ce match, cette finale pour lui. Oui, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas jouer, mais quand on pense que la meilleure des façons pour lui rendre hommage, c'est de jouer ici, dans ce stade. J'ai demandé. C'est moi qui ai demandé. Tout le monde était effondré, ce n'était pas facile. Je me rappelle avoir cravaté le capitaine et lui dit, il faut jouer ce match. Je lui ai dit, Rigo, il faut le jouer le match. Il y a eu le capitaine de Rigo Bessonk, juste quelques heures avant le match. Je lui demande, j'entends partout, par-ci, par-là que peut-être vous n'allez pas jouer le match. Il me dit, à un moment on a pensé, mais on a fait une réunion, on a estimé que la plus belle chose à faire, c'est de jouer. Et on va jouer ce match. Moi, j'étais ravi qu'il ait joué le match, mais je savais qu'il pouvait passer à 100%. La meilleure façon de rendre hommage ce jour-là, c'était de jouer pour lui. Ça démontre qui était Marco, un grand rassembleur, un ami et un frère. Les deux équipes étaient réunies, étaient unies, déjà pour lui, et puis aussi pour le sport en général. C'est vrai que malheureusement, la vie, elle continue, et puis il faut jouer. Et ce qui est bien, c'est que le Cameroun et les joueurs camerounais ont voulu lui rendre hommage. En fin aussi, on a fait un tour du stade avec sa photo de Marc Vivien. C'était vraiment touchant et vraiment plein d'émotions. C'était le feeling du moment. On a senti qu'il fallait tous se réunir en sa mémoire. Et on a fait, comme je l'ai dit, on a fait le tour du stade tous ensemble, tous mélangés. C'était un beau moment, un beau moment. Ça fait plaisir d'évoquer le nom de Marc comme un exemple qui est parti d'un quartier de Yaoundé pour se retrouver professionnel et mener une vie exemplaire. Ma peur, c'est que les années passent et que les gens ne sachent pas qui il était, que les gens oublient quelle a été cette personne. C'est ça ma plus grande peur. J'ai beaucoup de souvenirs. Heureusement, heureusement que j'ai beaucoup de souvenirs. Les enfants me disent souvent, « Maman, pourquoi tu souris seule ? » Je le dis si vous saviez.